A la ferme de Songhai, c'est Mamadou qui est responsable du poulailler. 13 000 poules pondeuses qui produisent chaque jour 11 000 oeufs en moyenne. Mamadou se dépêche car il sait que le patron ne va pas tarder à faire sa tournée. Le patron, justement, le voilà. Il s'appelle Godfrey Zamunjo. On a réajusté ça. Ça sort maintenant. Mais il reste encore les petits grains. Maintenant, je connais ce qu'ils font. C'est pas dans nos bureaux. Depuis le matin, je n'ai pas vu mon bureau. Mon bureau, c'est sur le terrain. Des oeufs, du poisson, de l'ananas, mais aussi des engrais naturels et du biogaz en quantité industrielle. Et tout ça produit dans un seul et même endroit. C'est le rêve devenu réalité de Godfrey Zamunjo. Cet américain d'origine nigériane travaille dans un laboratoire en Californie quand en 1985, bouleversé par la situation du continent africain, il décide de tout plaquer pour revenir sur le continent. Son projet, appliquer sur le terrain ce qu'il a expérimenté dans son laboratoire. Le Bénin lui concède alors un hectare de terrain à l'abandon pour y construire une ferme bio. Aujourd'hui, le centre s'étend sur 24 hectares, fonctionne en totale autonomie et emploie plusieurs centaines de salariés. Ici, selon la doctrine de Godfrey Zamunjo, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exemple avec le recyclage des fiammes de poulet transformé en gaz. Nous sommes en train de faire le mélange des fiammes avec la jacinthe d'eau pour donner un bon rendement de gaz. Après quelques heures de repos, le mélange sera chargé dans une cuve le digesteur. Quand on charge le digesteur avec, ça se décompose. Quand ça se décompose, ça produit le biogaz. A la fin, tout ce gaz nous permet d'alimenter, de démarrer un générateur qui produit de l'électricité. En plus de l'électricité, ce biogaz va alimenter les cuisines du restaurant du centre. Et ce n'est pas tout. Les déchets de la décomposition des fiammes de poulet vont encore servir d'engrais naturels pour les cultures. Et Godfrey Zamougeot a poussé la doctrine de récupération encore plus loin. Pour être totalement indépendant, il recycle tout le métal de sa ferme pour produire des pièces de rechange pour ses machines. C'était la fonderie. On a déjà fondu ça. On va le travailler maintenant pour créer des poulet. À partir de ça, on fabrique les machines pour nous. On n'a plus besoin d'importer. Donc comme ça, ça crée l'emploi, ça fait développer la capacité d'innovation. Ça déclenche l'envie d'innover et les jeunes deviennent intéressés. Grâce à cette ferme modèle, Godfrey est convaincu de posséder une solution aux problèmes du développement. Ce système intégré attaque en même temps tous les défis du développement. Cette idée va nous aider à changer notre manière d'organiser la société, d'organiser les industries. Toutes les chaînes sont réétablies, toutes les parties de micro-organismes jusqu'à l'homme. On travaille en synergie et c'est ça qui va nous amener à la durabilité. Selon son modèle, en quelques années, il a mis en place un réseau panafricain de fermes Songaï. Cinq fermes existent à présent au Bénin, mais aussi une dizaine au Nigeria. Le Liberia et la Sierra Leone ont suivi. Et pour promouvoir son modèle, Godfrey Zamoujo n'hésite pas à ouvrir ses portes au public. Sa ferme reçoit chaque année plus de 20 000 visiteurs. Des anonymes, mais aussi des officiels. Cette semaine, c'est la ministre des PME de l'artisanat du Congo qui est sur place. Songaï est pour moi la solution idéale et ce que j'ai trouvé ici va peut-être faire en sorte que nous puissions dupliquer l'expérience de Songaï au Congo. Et je pense que la décision est déjà prise dans ce sens. Il y a beaucoup de chefs d'État qui sont passés ici, on parle, on parle. Mais depuis que madame est venue, elle veut maintenant. Elle veut que ce soit déjà hier qu'on a commencé. Donc c'est bon. Non, c'est bien. Le modèle Songaï séduit d'autant plus qu'il est rentable. Ces 17 fermes ont généré un chiffre d'affaires de 7 milliards de francs CFA en 2013 et près de 600 millions de bénéfices. Voilà ma culture américaine maintenant, l'organisation de l'industrie. Donc vous voyez ici, et donc voilà, nous avons des camions qui travaillent. Pour pousser plus loin sa logique, Godfrey Zamoujo a décidé d'industrialiser sa ferme. Comme il produit déjà des fruits, il s'est lancé dans la fabrication de jus. Pour cela, il s'est offert une ligne d'embouteillage, une capacité de 6000 bouteilles par heure. Mais méthode Songaï oblige, le site fabrique lui-même les bouteilles et les bouchons sur place à partir des déchets plastiques de la ferme. Convaincu qu'il est sur le bon chemin, Godfrey Zamoujo vient d'ouvrir la SLA, Songaï Leadership Academy, avec pour objectif de former 4000 jeunes cadres à la philosophie du centre. Il s'agit d'assurer la pérennité et le développement du groupe. Donc vous êtes à Songaï parce que vous êtes conscient de challenges, de défis de l'Afrique. Donc ce coup, c'est pour le préparer, pour être des véritables leaders socio-économiques, les entrepreneurs, pour montrer que l'entrepreneur, c'est ça qui va sauver l'Afrique. Le rêve de Godfrey Zamoujo serait de créer dans toute l'Afrique des villes rurales vertes, à l'image de ce qu'il a fait dans sa ferme de Porto Novo. Pas impossible, puisqu'en 2008, Songaï a été promu centre d'excellence pour l'agriculture par les Nations Unies. Il projette de s'implanter dans une dizaine d'autres pays, sur le continent.